Archès, vivez-moi ! Jolène Vanoyeck, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film L'Égyptien de Michael Curtis, L'arrivée sur le trône d'Égypte d'un pharaon, Horemeb, qui fut à la fois un des plus grands souverains d'Égypte et un des moins connus, c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison, parce qu'on sait peu de choses de lui, que vous avez écrit son histoire dans un roman, mais j'aimerais qu'avec vous, on rappelle ce que l'on sait de Horemeb et surtout de l'Égypte à l'époque à laquelle il est arrivé. Il a gouverné l'Égypte, il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans, c'était, je crois, il y a même 3300 ans, et l'Égypte était alors à l'apogée de sa puissance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, on connaît évidemment l'époque des pyramides, qui date de 3200 avant Jésus-Christ. Là, il faut faire un bond dans l'histoire, puisqu'on est vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ, sous ce qu'on appelle la XVIIIe dynastie égyptienne, qui était effectivement l'une des plus brillantes. D'ailleurs, quand les touristes vont aujourd'hui à Luxor, eh bien, ils peuvent voir toutes les tombes des nobles de cette époque-là. Et dans la vallée des rois, eh bien, il y a de très, très nombreux souverains de la XVIIIe dynastie qui ont été enterrés, dont d'ailleurs Horemeb, bien sûr, puisqu'Horemeb a eu deux tombes. Donc, c'est un souverain effectivement essentiel, essentiel non pas seulement sous son règne de souverain, mais également parce qu'il a été un général qui a sauvé l'Égypte à maintes reprises. Ce qu'on rappelle quand je disais de la puissance de l'Égypte, elle va bien au-delà de l'Égypte des pharaons, puisque l'Égypte a sous tutelle une quantité de royaumes qui se dame d'abord au sud, il y a la Nubie, et puis au nord, en Asie, il y a des quantités de royaumes qui étaient sous sa tutelle. La Nubie... Le Mitanni. Le Mitanni. Il y a le pays de Canaan, l'actuelle Palestine, il y a la Phénicie qui est l'actuelle Liban, l'Amourou, et alors il y avait le Mitanni aussi, qui était le nord de l'Irak à peu près. Tout à fait. Mais ça, c'était des royaumes quand même, mais qui étaient sous tutelle égyptienne. Alors, tous les royaumes que vous avez cités se situaient dans ce qu'on appelait l'Asie à l'époque, et donc il y en avait qui étaient du côté égyptien, et il y en avait qui étaient contre l'Égypte. Alors, les alliés, on va dire, étaient tributaires, c'est-à-dire qu'effectivement, ils versaient des tribus, des redevances régulièrement à l'Égypte. En échange, les Égyptiens leur assuraient une protection, et puis il y avait des peuples qui étaient contre les Égyptiens, et les plus connus et les plus redoutables à cette époque, c'est évidemment les Hittites. Lui-même appartenait, n'était pas un homme, il n'appartenait pas à la famille royale, mais c'était un militaire, c'était même une dynastie, enfin une famille de militaires, la famille de Rémet. Est-ce qu'on sait d'abord où et quand il est né ? Alors, on ne sait pas exactement où il est né, certainement aux environs de Thèbes, peut-être à Armand, mais toujours est-il qu'effectivement, il avait dans sa famille d'autres militaires, qu'il s'est très tôt distingué, comme simple soldat, sous Aménophis III, puisqu'il a commencé à se distinguer sous le règne d'Aménophis III, et petit à petit, il a gravi les échelons. Et il est devenu un des personnages indispensables, vraiment, à l'Égypte. Alors, vous savez, à l'époque, par exemple, de Toutankhamon, il y avait deux personnages importants. Il y avait Haï, qui est peut-être le père de Nefertiti, et qui s'occupait de toutes les affaires intérieures. Et il y avait Auremeb, son complice, en quelque sorte, qui s'occupait de toutes les affaires extérieures. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, très intéressant et très juste, eh bien, Auremeb montre à Akhenaton qu'il y a des menaces incessantes qui viennent de l'extérieur. Akhenaton n'en a cure, et ça, c'est vrai, puisqu'il refuse de voyager et se consacre au culte d'Aton. Et on remet, eh bien, le seul à prendre l'armée égyptienne, à recruter des mercenaires, à les entraîner, et à partir à l'assaut de l'ennemi. Pour se battre contre des Hittites, alors le royaume des Hittites se trouve en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, et qui avait inventé le fer. Je ne sais pas si, à l'époque, est-ce que ça faisait partie de l'armement des Égyptiens, c'était uniquement les Hittites ? Alors, vous savez, les Égyptiens avaient la curiosité et l'intelligence de prendre souvent ce qu'ils trouvaient chez les autres. Ça a été le cas quand ils ont combattu contre les Grecs, et également contre les Hittites. Et ils ont adopté les armes plus performantes qu'ils trouvaient. Ne serait-ce que l'arc, par exemple. Ils avaient un arc qui était très, très raide, et l'arc, ce qu'on appelle l'arc flexible, eh bien, avait été adopté quand ils avaient combattu contre les Grecs. Donc, ça a été le cas pour les Hittites. Ils ont effectivement pris également des armes qu'ils ont trouvées dans l'armée hittite. Il faut savoir que les Hittites avaient eu un grand déclin. Les Hittites avaient pratiquement complètement disparu. Mais là, de nouveau, la force hittite était vraiment à son maximum, et c'était sans doute les plus grands adversaires de l'Égypte. Ils profitent peut-être aussi de l'affaiblissement de l'Égypte à l'époque des rois ou des pharaons sous lesquels Rémède a servi. Vous avez cité Aménophis III, dont on disait qu'il était vraiment un pharaon très bonchalant, aimant beaucoup les femmes vivant dans sa capitale, Athèbes, mais sans beaucoup se préoccuper des affaires extérieures. Et alors, il y a son fils, Akhenaton, qui, lui, va mettre en place une religion nouvelle. On l'a évoqué déjà à cette antenne. Il faudrait que vous nous le rappeliez, Vienne Van Rieck, parce que c'est vraiment, on dit souvent que c'est le culte d'Aton, c'est-à-dire le soleil, c'est la première religion monothéiste de l'histoire. Alors, je vais juste vous rectifier un tout petit peu. Aménophis III, que l'on compare quelquefois à Louis XIV, a eu un très long règne. Pendant une partie de son règne, il a été extrêmement compétent, et puis il se trouve qu'il était très affaibli par la maladie, par la vieillesse aussi, et donc, effectivement, à la fin de son règne, heureusement que Horemeb était là. Mais, enfin, il a quand même eu un règne positif, on va dire, dans sa totalité, dans sa totalité. Un grand bâtisseur également. Et son fils, Aménophis IV, qui s'est fait appeler Akhenaton, effectivement, a créé une cité en l'honneur du dieu Soleil-Aton, ce qui ne veut pas dire qu'il a renié l'intégralité des dieux, puisqu'il continuait à honorer quand même certains dieux, comme Besse ou Athor, et ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément le créateur du monothéisme, puisque un certain monothéisme était plus ou moins en germe avant qu'il n'accède au pouvoir. Mais, effectivement, Horemeb a commencé à devenir quasiment indispensable à la fin du règne d'Aménophis III, très affaibli, je vous le disais, par la maladie, sous Akhenaton, forcément, puisqu'Akhenaton refusait de voir les dangers qui venaient de l'extérieur, donc il était évidemment encore plus nécessaire. Et puis, dans les règnes qui ont suivi également, si on peut les nommer rapidement, il y a eu... On y reviendra. Oui, il y en a, oui. Mais vous voulez, pour cette religion nouvelle, quand même, donc vous dites qu'en fait, il y avait déjà une tentation d'un théisme, il faut rappeler aussi que Akhenaton a fâché, a dressé contre lui, peut-être pour ça aussi qu'il est parti dans cette nouvelle capitale, au nord de Thèbes, qui était Akhédaton, ou Amarna, mais qu'il avait dressé contre lui un tout-puissant clergé, le clergé d'Amont. On dit que c'est pour cette raison aussi qu'il s'est retrouvé très isolé, Akhenaton. Écoutez, vous savez, le rôle d'Oremèbe dans cette histoire est déterminant et ambigu. Il faut voir les choses, parce que finalement, c'est Oremèbe qui manipule. C'est un homme de coulisses, quand même. Il gouverne déjà, quoi. C'est un homme de coulisses. Déjà, toi, Akhenaton. Avec Haï, comme je le disais, donc lui qui s'occupe des affaires intérieures, il gouverne déjà. Il est déjà là, il prend déjà les décisions. Alors, voyons ce qui se passe, effectivement, avec le clergé d'Amont. Aminophis III est très mécontent du rôle de la puissance que prend progressivement le clergé d'Amont. Les grands prêtres de Karnak deviennent vraiment trop puissants et gouvernent quasiment à la place du roi. Alors, certes, à l'époque, le roi gouvernait avec le clergé, mais là, c'était trop. Donc, Aminophis III avait déjà eu tendance à s'éloigner un peu du clergé d'Amont. Son fils, Akhenaton, en bâtissant une cité en Moyenne-Égypte et en voulant diriger en Moyenne-Égypte, s'éloigne encore davantage, bien évidemment. Mais Auremeb, au départ, ne voit pas ça d'un mauvais oeil. Il a même plutôt tendance à le conseiller. C'est seulement plus tard qu'il va prendre conscience que le clergé d'Amont est au bord de la révolte et de la colère. Et, effectivement, il se rend compte aussi que ni le peuple, ni les courtisans, ni les fonctionnaires n'acceptent ce déménagement et ce changement de religion. Et Auremeb va tourner sa tunique, en quelque sorte, et il va donc s'éloigner d'Akhenaton et progressivement revenir vers le clergé d'Amont. Au point qu'on le soupçonne même d'avoir éliminé ou comploté contre Akhenaton. Et ce mariage sera celui de Auremeb avec Mouté-Nedjmet, qui était la belle-sœur, je crois, d'Akhenaton. Mais Auremeb n'arrive pas, contrairement à ce que ce film le laisse entendre, n'arrive pas tout de suite au pouvoir à la mort d'Akhenaton. Il y a eu, entre-temps, trois autres pharaons au violette de Manoyèche. Oui. Alors, à la mort d'Akhenaton, effectivement, règne Sémengaré, qui est un des fils d'Amenophis III, qui a un court règne. Et puis, il vient quelqu'un que l'on connaît davantage, qui est Toutankhamon, qui devient Toutankhamon. Et suite à ce court règne aussi de Toutankhamon, eh bien, règne Haï, un pharaon que l'on connaît mal, qui a pourtant aussi, lui aussi, ça tombe dans la vallée de l'Ouest, à côté de la vallée des Rouens. Donc, Haï, qui est peut-être le père de Nefertiti. Et vient enfin, à la fin de ce qu'on a appelé... Nefertiti, la femme de Toutankhamon. Voilà. De... D'Akhenaton. La femme d'Akhenaton. Et à la fin de la dynastie, ce qu'on appelait la fin de la XVIIIe dynastie, arrive donc, règne enfin Horemeb. Donc, vous imaginez que quand il prend le pouvoir, il n'était plus très jeune, bien sûr. Mais alors, Horemeb, qu'est-ce qui fait qu'il est légitimement pharaon ? Parce qu'il n'appartient pas à la famille, justement, à cette XVIIIe dynastie. C'est un roturier, vous l'avez dit, Villeney-Lanoyac, c'est un général brillant, mais il n'a aucun lien de sens, si je puis dire, avec ses prédécesseurs. Alors, là encore, il y a l'histoire officielle et ce que l'on soupçonne, mais ce que l'on soupçonne quand même d'une manière très forte. Alors, si vous voulez, Horemeb s'est rendu petit à petit indispensable, ça on l'a compris, puisque c'était le seul à protéger l'Égypte de l'adversaire. Il s'est rendu petit à petit indispensable, il a épousé Moutenetjmet, qui est la sœur de Nefertiti, donc la belle-sœur d'Akhenaton, est par intérêt... En tous les cas, à partir du moment où il l'épousait, il rentrait quand même par mariage dans la famille royale. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est par simple calcul ou pas ? C'est difficile à dire. La fille était apparemment beaucoup plus jeune que lui, elle avait peut-être de l'admiration pour le militaire, qui, comme tout militaire à l'époque, était quand même habitué à la vie des camps, donc une vie un petit peu rustre. Bon, alors calcul ou pas ? Bon, toujours est-il qu'il arrive donc au pouvoir et que, en quelque sorte, il acquiert une légitimité grâce à ce mariage, mais, 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 reste quand même le mystère, et là quand même on est obligé de l'évoquer très très rapidement parce que c'est essentiel pour sa prise de pouvoir, la disparition de Toutankhamon. Peut-être, on l'a dit, c'est pas du tout impossible qu'il ait été impliqué dans la disparition de Toutankhamon et, en tous les cas, il est plus que probable qu'il a été impliqué dans la disparition de l'épouse de Toutankhamon qui survivait à son mari. Et là, et bien évidemment, ça lui a permis à Haït et à lui de succéder, donc, à Toutankhamon. Voilà. Et ça, c'est en 1321, je crois, avant que... Alors, surtout, je vous en supplie, ne donnez pas de date précise à cette époque. Il y a des marges d'erreur d'une trentaine d'années. Donc, on est effectivement au XIVe siècle. C'est-à-dire, plus de 3300 ans. Alors, il prend, quand il arrive au pouvoir, quand il devient pharaon, il prend le contrôle d'une Égypte qui est quand même dans une situation tout à fait désastreuse, en pleine anarchie à ce moment-là, bien évidemment. Alors, écoutez, forcément, on a eu donc le règne d'Akhenaton, on a eu des petits, entre guillemets, des petits pharaons qui ont succédé. Il faut reprendre l'Égypte en main. C'est une Égypte qui n'est pas en pleine décadence. Attention, elle est encore très riche. Les caisses de l'État sont pleines. Elle est puissante. Certes, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes à régler. Et c'est vrai qu'Horemeb va se montrer, alors que c'est un militaire, on ne l'attend pas, finalement, sur le trône d'Égypte, il va se montrer, finalement, assez compétent. C'est un règne vraiment positif. Il devient très vite populaire. C'est le justicier. C'est celui qui veut refaire les lois, que la paix règne en Égypte et que, et finalement, il n'hésite pas à dire, bon, écoutez, le premier scribe chargé des impôts qui volera les pauvres paysans, je lui fais couper les mains, je lui fais couper les pieds. Enfin, bref, il prend vraiment les choses en main. C'est le justicier. Il y a une grosse corruption à l'époque. C'est pour ça qu'il y a des décrets, justement, d'Horemeb, qui va punir tous ceux qui sont coupables de corruption, de prévarication. Alors, à l'époque, il n'était peut-être pas nécessaire car c'est vrai que dans toute l'histoire de l'Égypte, on note une corruption qui va galopante, en fait. Et c'est le premier, le premier roi qui va enfin prendre le taureau par les cornes et essayer, effectivement, d'y mettre un terme. Alors, à côté de cette action plutôt favorable, plutôt très, très bien acceptée, très populaire, et puis c'est un roi qui sait ce qui est ferme, qui sait se faire obéir. Il construit aussi beaucoup, mais malheureusement, à côté, il va aussi beaucoup détruire. Détruire tous les temples, en fait, consacrés à Thon, à Akhenaton. On martèle, je crois, les visages, justement, de Akhenaton. Il y a même une chose étonnante, je crois qu'officiellement, sur ces inscriptions, on dit qu'il a régné 59 ans, ce qui n'était pas possible quand il est de l'âge, mais il inclut là-dedans les règnes dont on ne parle plus. C'est-à-dire, tous ses prédécesseurs disparaissent, en fait, de l'histoire officielle de l'Égypte. Vous savez, à l'époque, il y avait des listes pharaoniques qui dressaient, donc, les noms des rois et lui-même décide de reprendre ces listes et de faire disparaître tous les pharaons qui lui déplaisent. Donc, il met son nom à la suite de celui d'Amenophis III. Voilà. Alors, il accepte Aménophis III, justement, qui a eu un règne assez favorable. Et puis, alors, il fait disparaître Akhenaton, les répliques. Il fait disparaître ce Mungaru qui, pour lui, n'a pas beaucoup d'intérêt. Toutankhamon, qui est un jeune roi qui n'a rien apporté. C'était surtout Orémec qui gouvernait à l'époque de Toutankhamon. Voilà, voilà, voilà. La seule célébrité de Toutankhamon, c'est qu'on a découvert sa tombe des qualités intactes mais autrement... Non, mais sur ce point de vue-là, il peut avoir raison. C'est pas une raison non plus pour marteler le nom de ses prédécesseurs ni détruire ses statues. Et puis, comme beaucoup... Et puis, il a fait disparaître Haï également. Et comme beaucoup de pharaons, il s'est attribué souvent les statues des uns ou des autres. Notamment, il a pris quelques statues de Toutankhamon. Il a fait marteler le cartouche, le nom de Toutankhamon. Il a mis le tien à sa place. Il a même été jusqu'à faire marteler, on le sait aujourd'hui et depuis peu, sur le temple d'Hatshepsut, des représentations d'Hatshepsut. On pensait que c'était d'autres pharaons qui l'avaient faits. On s'est aperçu que ça avait été fait à l'époque d'Oremède. Donc, vous voyez, il a quand même... Parce qu'il ne supportait pas non plus qu'une femme ait pu régner. Donc, il a vraiment fait le ménage comme on peut dire aujourd'hui. Alors, c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux parce qu'on a beaucoup perdu. Nous, historiens, archéologues, on a beaucoup perdu. Et aujourd'hui, on est obligé d'essayer de rétablir la vérité. Et il a aussi quand même écarté le péril, le danger que représentait l'hérité de Vianel Zanayag. Oui. Écoutez, pour moi, ça reste... Ce qu'il faut retenir d'Oremède, c'est avant tout un grand soldat, un grand militaire un peu russe, certes, qui n'avait évidemment pas eu le cursus d'un scribe à l'époque, bon, mais qui s'en est très, très bien sorti pendant son règne, qui est assez très populaire, aussi très grand bâtisseur, et surtout qui a sauvé l'Égypte. Il est, il faut le dire, sans Oremède, l'Égypte aurait été envahie par les Hédites ou par d'autres, ou par d'autres, par les Libyens, peut-être aussi par les Nubiens, parce qu'il y avait un tel laxisme à l'époque qu'à la limite, tous ceux qui convoitaient l'Égypte, et Dieu sait s'il y en avait, eh bien, se seraient installés en Égypte, et puis on aurait connu une nouvelle période d'envahisseur. Il ne faut pas oublier que les Égyptiens avaient encore en tête d'avoir été envahis sous la dynastie précédente. Envahisseur qu'il a combattu, contre lesquels il a fait campagne, tout en continuant de faire disparaître tout ce qui, en Égypte, se dressait contre lui. On peut dire, bien de Manoyac, en écoutant cet extrait de film, c'est qu'il n'a pas été le soleil couchant de l'Égypte, Rémeb. Non, ça n'a pas été le soleil couchant, c'est celui, au contraire, qui a permis de relancer, finalement, cette XVIIIe dynastie à l'aube, justement, ce qu'on a appelé la XIXe, directement de la famille royale. Tout à fait, tout à fait, et puis bon, il est à l'aube, donc, de cette époque Ramesside, qui est peut-être aussi mieux connue des auditeurs. C'est lui qui a désigné son successeur, qui sera Ramesside Ier, et puis, 30 ans ou 20 ans plus tard, il y aura le fameux Ramesside II, mais au fond, il est à l'origine d'une renaissance et non pas du tout d'un déclin. C'est un pharaon qui, comme tous les pharaons, s'est beaucoup préoccupé de ses sépultures, de son vivant. Alors, s'il y a un peu de confusion, parce qu'il y en a deux. Oui. Alors, ah ben oui, parce qu'Oremèbre était Oremèbre. Comme vous l'avez vu, il avait quand même une certaine prétention, voire une certaine mégalomanie, que l'on peut lire d'une manière tout à fait intéressante dans l'une de ses sépultures. Alors, il y en a une que les touristes connaissent davantage, c'est celle qui se trouve dans la vallée des Rois, juste à côté de celle de Tout-en-Camon, là où on a découvert, il y a quelques semaines, des objets funéraires. Et donc, cette sépulture est magnifique. Elle représente le roi avec des divinités. Les peintures sont sur fond bleutés, extrêmement bien conservées. Actuellement, en cours d'aménagement, fermée encore au public pour quelque temps, mais elle va réouvrir. Et la deuxième sépulture... La première, c'est un vrai sépulture, je crois qu'elle a été découverte en 1908. Oui, et c'est celle où il a été enterré. Sans qu'on ait jamais découvert sa momie, on ne sait pas si elle existe. Vous savez, on a retrouvé beaucoup de momies royales à côté de la vallée des Rois, dans la vallée des Rois. Il faut en faire l'analyse d'ADN aujourd'hui pour savoir quelles sont ces momies. Donc, on a peut-être retrouvé, peut-être pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est également sa deuxième tombe. Il a fait donc construire une deuxième tombe, aménager une deuxième tombe qui se trouve à Saqqara. C'est un peu au nord. qui est en fin de restauration, faite d'une restauration faite par une équipe hollandaise qui a fait un travail fabuleux, fermé au public, évidemment, actuellement, qui représente, en quelque sorte, son palais, tel qu'il était, tel qu'il habite. Je parle d'un petit palais, parce que c'était un véritable domaine, qui s'était fait construire, sa maison, en quelque sorte, avec une grande salipostile. Et c'est très intéressant, parce qu'on a retrouvé des os, à l'intérieur des os humains, mais qui ne lui appartenaient pas. Mais on sait que son épouse, Mouté-Néjmet, voulait être enterrée, elle, à Saqqara. Peut-être que ce sont les os de Mouté-Néjmet. En tous les cas, on a retrouvé aussi, chose très intéressante sur les murs, tout ce qu'il disait sur lui. Alors, on le voit représenté, recevant les couronnes des pharaons, où les pharaons lui auraient dit, sans toi, l'Égypte n'existerait plus, etc. Et bien sûr, il prend un malin plaisir dans des stèles à reproduire tous les éloges qu'on lui a fait. Vous en parlez, vous écrivez, avec tant de passion, vous demandez, comme on s'y trouve, alors qu'il reste tant de choses à découvrir. Ce qui est marrant, c'est que l'histoire de l'Égypte, c'est une histoire très ancienne et en même temps, en perpétuelle découverte, en papétale devenir, parce qu'on sait finalement relativement peu de choses et on en découvre tous les jours, alors que c'est une des plus anciennes et des plus vieilles histoires. On estime à 65% ce qu'il reste encore à découvrir. Alors, c'est très encourageant pour nous, mais d'un autre côté, on se dit qu'on sera mort avant d'arriver au terme de notre travail. On a découvert ou redécouvert ce pharaon un peu oublié que l'on trouve aussi dans votre roman. Jérôme Veneuillek, Horemeb, roi d'Égypte, et du Téchet, Michel Laffont.